Musique Salut tout le monde c'est Woupidoz et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'actualité Aujourd'hui je suis tombé sur quelque chose qui m'a marqué, qui m'a vraiment marqué C'est une vidéo là que je vous passe en ce moment, enfin que je vais vous passer plutôt Qui nous montre l'évolution graphique de la PS1 jusqu'à la PS4 Et sachez-le je trouve que c'est plutôt énorme Si vous voyez la vidéo justement, vous pouvez voir un peu ce qu'il y a Mais putain c'est vrai que c'est nostalgique, on peut voir du Metal Gear Solid 2, du Gran Turismo On peut voir vraiment, il y a aussi la réalité virtuelle il me semble Il y a du The Last of Us, enfin bref Il y a plein de choses qui nous montrent le changement graphique Malheureusement il n'y a pas trop de trucs PS2, enfin s'il y en a de PS1 Mais disons que voilà, là il y a plus de comparaison avec la PS2 et la PS3 Sauf que PS2 je vais pas vous le mentir Ça a été, c'est ma console préférée, c'est celle où j'ai eu le plus de jeux Enfin c'est la plus nostalgique et franchement je trouve que la PS2 il y a des graphismes magnifiques dessus Mide de rien, les Metal Gear Solid 2 en sont la preuve par exemple Et d'ailleurs je voulais vous parler à propos de ça D'un sujet qui me tenait à coeur et que j'avais envie d'en parler Mais je savais pas si je devais le faire en débat ou si je devais le faire en actualité justement C'est qu'en pensez-vous justement de l'évolution graphique ? Franchement si vous vous souvenez tous de ces jeux 2D pixelisés Bah il y avait une certaine ambiance, vous voyez, une ambiance justement vidéoludique Une ambiance de jeux vidéo Bah moi c'est mon avis, il y a une autre personne qui va se reconnaître je pense que je vais pas citer Mais elle m'avait dit que désormais elle trouvait que les jeux vidéo En comptant qu'elle mettait la réalité virtuelle de côté Elle a dit maintenant les jeux PS3 et PS4 ça ressemble beaucoup trop à des films interactifs Ils se voient plus désormais dans un film qu'autre chose Et c'est vrai qu'on y repense, c'est la vérité, c'est la vérité, c'est clair Mais néanmoins justement il y a plus cette ambiance jeux vidéo je trouve Maintenant c'est plus ambiance films et séries Et c'est ça qui fait que je trouve que la PS3 c'est la console où je me suis le plus ennuyé Je vais être franc avec vous, je dis pas que je me suis pas éclaté dessus, loin de là Mais disons que la PS2 je trouvais que c'était les graphismes idéales C'était ni trop proche de la réalité, ni trop proche du pixel C'était bon, c'était le scénario qui pouvait aller On reconnaissait bien que c'était un jeu vidéo quoi Là maintenant on fait tout tellement réaliste qu'on en oublie parfois que c'est un jeu vidéo Et moi j'ai pas vraiment envie de perdre cette sensation là C'est d'ailleurs ce qui m'a fait un peu saouler de la PS3 Il y a eu un bon moment où j'ai pu jouer à la PS3 Mon année de 3ème, là je suis en seconde Mais durant mon année de 3ème, donc l'année dernière J'avais arrêté ma chaîne YouTube pour me consacrer à mes études Et le peu de temps que j'accordais le jeu vidéo, je l'accordais très rarement à la PS3 C'est ça qu'il faut savoir Pour moi ils devraient pas faire des jeux trop... Enfin, je dis pas, moi c'est mon avis Mais disons que je trouve cela un peu... Pas dommage, c'est pas le mot Mais je trouve ça un peu triste qu'on ait plus cette ambiance jeu vidéo assez beau Mais ambiance purement jeu vidéo Pas ambiance jeu vidéo mélangée avec série Et malheureusement je pense qu'on verra plus trop ces trucs là Enfin si, à part sur les jeux cultes Les jeux qui continuent de copier les personnages lambda du début de la 3D Genre les Zelda, tout ça, ça reste impeccable Mais voilà, c'est le vrai problème pour moi Bon après je dis pas, ça peut être sympa Par exemple la prochaine étape La prochaine étape du jeu vidéo au niveau du moteur graphique et tout ce bordel C'est la réalité virtuelle qui commence sérieusement à être révolutionnaire Moi-même j'ai fait quelques rares démos C'est clair que quand vous mettez le casque là, dont j'ai oublié le nom Je crois que sur Minecraft ou sur des jeux comme ça Ça vous fait, vous avez l'impression que ça a une distance réelle Vous êtes dans le jeu là tout simplement C'est même pas vous regarder un écran et autour de vous vous avez votre entourage Donc la réalité virtuelle c'est pas mal Mais selon moi, la réalité virtuelle justement, je vais en revenir La réalité virtuelle, j'ai lu sur Science & Vie Junior Alors que désormais, il y avait des réalités virtuelles Où tu étais tout simplement vraiment le héros Où ils te mettaient une combinaison qui te donnait l'impression Que lorsque tu prends un objet virtuel, tu l'avais vraiment dans les mains Alors qu'en vrai il n'existe pas vu que c'est du virtuel justement Mais après ouais, tu ressentais la douleur et tout ça Enfin c'est légèrement la douleur C'est quelque chose d'assez spécial la réalité virtuelle Et selon moi ça va pas devenir une nouvelle console Enfin il y aura sûrement une nouvelle console avec la réalité virtuelle D'ici, allez je dirais, 3 ans, 5 ans, 10 ans maximum Mais selon moi ça va pas remplacer les jeux vidéo comme on les connait aujourd'hui Ça va devenir un style de jeu vidéo selon moi Vous voyez on a les RPG, on a les jeux de simulation On a les FPS, on a les jeux de gestion Et on aura la réalité virtuelle Voilà, c'est tout, selon moi c'est ça Et je voulais savoir votre avis dans les commentaires A propos justement de l'évolution graphique Et savoir ce que vous vous en pensez Alors s'il vous plaît dites-le dans les commentaires En attendant j'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à la partager A aimer, à laisser un petit commentaire Et si vous le souhaitez abonnez-vous s'il vous plaît Merci beaucoup, à la prochaine Ciao ciao ! Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501